Donc du coup on va essayer d'enchaîner avec une présentation sur la psychothérapie institutionnelle que je vais faire. Et je pense que ça va se recroiser avec les discussions d'avant. Donc on pourra reprendre quoi. Et du coup pareil, vous pouvez me couper ou rajouter des trucs. Du coup moi je voulais essayer de faire, en tout cas nous dans nos discussions dans le groupe là, c'est une sorte de truc qui revient tout le temps, la psychothérapie institutionnelle. Mais des fois on ne sait plus trop à quoi ça renvoie, à quelle pratique ça renvoie exactement, à quel type de concept ça renvoie. Et ça nous apparaît juste comme une sorte d'expérience en psychiatrie, on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup j'ai essayé de faire une présentation assez théorique, histoire de mettre un peu en lumière un peu les inventions théoriques qui ont été faites là-bas, mais toujours liées à la pratique et à des sortes de découvertes et de paris dans la pratique quoi. Et peut-être du coup après on peut essayer vraiment de se demander ce que c'est vraiment la pratique, un peu l'actualité de ce truc là, et comment, alors que là c'est plutôt une histoire en plein milieu du XXème siècle quoi, que je vais vous raconter, comment aujourd'hui c'est encore praticable, efficient et discuté quoi. Voilà, donc j'y vais. Du coup le terme de psychothérapie institutionnelle, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens ici qui en ont déjà entendu parler, ou qui sont un peu familiers de ce truc là, mais c'est un terme qui essaye de prendre acte, donc d'un ensemble de pratiques et de réflexions dans le milieu de la psychiatrie. Donc c'est pas du tout une histoire de la psychiatrie alternative quoi, ou de recherche d'alternatives à la psychiatrie. C'est vraiment une histoire dans le milieu psychiatrique et dans les, ce qui sont même pas des hôpitaux psychiatriques, mais les asiles d'abord en France, qui tiennent mieux de réceptacles de tous les fous, et même délinquants, c'est assez large quoi, en crêne sur le territoire. Et voilà, de réflexions qui se font vraiment depuis le terrain de la psychiatrie. Et qui s'appellent institutionnelles parce qu'elle va travailler. Et bien c'est une question d'institution, et c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Du coup je vais essayer de partir un peu historiquement d'un hôpital qui est assez emblématique de ce mouvement-là, de la psychothérapie institutionnelle. Et qui est un hôpital en Lauserre, qui s'appelle l'hôpital de Saint-Alban, dont on parlait, qui existe encore. Et qui constitue un peu le lieu d'invention et d'expérimentation premier de ce mouvement-là. Et après ça va essaimer, et notamment ça va donner, un peu dans le prolongement, la naissance d'une clinique qui s'appelle la clinique de la Borde. Donc on n'arrête pas de parler, mais je crois qu'il y en a ici qui ont mis les pieds là-bas pour nous raconter. Et puis après ça va aussi essaimer dans le milieu psychiatrique, ces idées-là. Donc aujourd'hui il y a plein de... enfin pas énormément, mais il y a des services, quelques hôpitaux, quelques lieux qui se revendiquent, ou qui disent s'appuyer sur les idées, la praxis quoi. Donc un truc un peu entre théorie et pratique de la psychothérapie institutionnelle. Et puis après, ou en même temps, ça va aussi essaimer à plein d'endroits différents, donc dans la pédagogie, dans les milieux militants. Et il y a eu aussi une volonté de faire en sorte que les découvertes qui se sont faites à l'hôpital pouvaient parler et être un peu des boîtes à outils, des boussoles en termes de pratique, à tout un tas d'autres endroits qu'à l'hôpital. Et voilà. Du coup, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment cette pratique, elle naît à la croisée de deux trucs qui sont et les apports de la psychanalyse. Donc ça, c'est un peu aussi ce qu'on vient de discuter. C'est un peu l'époque de Lacan, donc c'est... Je vais partir de la seconde guerre mondiale, mais c'est aussi un peu les époques où la psychanalyse redevient un peu en ébullition en France et tout ça. Et d'une sorte de critique des institutions qui provient plutôt du communisme, des mouvements anarchistes et des mouvements de gauche un peu radicales, critiques envers les institutions. Pour commencer, je vais essayer de vous parler d'un monsieur qu'on appelle François Toscaillès, qui, du coup, est un psychiatre espagnol qui, né en Espagne, vit la guerre d'Espagne et le conflit avec Franco, qui, lui, se situe du côté des Républicains, mais il est membre assez actif du Parti Ouvrier de l'Unification Marxiste, donc il se dit marxiste, mais c'est un des partis assez radicals qui se dissocient du Parti Communiste piloté par la Russie, quoi, donc il a quand même de sensibilité plutôt libertaire, etc. Et lui, il est... L'histoire commence un peu avec lui, de ce coup, vraiment. Il est psychiatre, il devient, pendant la guerre d'Espagne, sur le front de la guerre d'Espagne, responsable des services psychiatriques, et, à un moment, il y a une sorte quand même de vagues un peu égalitaires, anarchistes, à ce moment-là, il explérait, il montre tout un tas de trucs dans les hôpitaux qui réinventent la barre d'Espagne. Je ne sais pas, et notamment, il y a pas mal d'histoires de comment il bouscule toute l'organisation. Moi, j'ai peu de récits de ce truc-là, mais comment il va engager plein de gens, des mécaniciens, des paysans, les prostituées des régions dans lesquelles il travaille pour bouleverser un peu le travail à l'hôpital. Donc, ce type-là, il est exilé, il est condamné à mort par Franco, il arrive en France, il vit un moment dans un camp de réfugiés, et, en 1939, il atterrit dans cet hôpital-là, en Lausère, à Saint-Alban. Donc, il était déjà dans des idées de bouleverser la façon de faire dans ce qu'on fait ? Oui, oui, lui, il est déjà très branché sur la psychanalyse, Lacan, je crois, arrive dans ces années-là, quoi, en Espagne, autour des années, je sais pas, 40, 30, 40, et lui, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, il est au courant de la psychanalyse, il suit ce truc-là, il y a plein d'exilés allemands, je crois, qui sont en Espagne, et, en même temps, il fait partie de la gauche assez critique. Enfin, voilà ce que j'ai dit. Donc, oui. D'accord. Et par rapport à l'anthropsychiatrie, elle existe déjà en psychanalyse, je peux le repaire. Enfin, tantôt, je sais pas. Et ça, si tu commences, c'est bon ? Non, c'est après, c'est plus tard. Excusez-moi. D'accord. OK. Donc, on verra après comment... Moi, je savais plus, je pensais que c'était pas après-guerre. Ah, là-bas, il a fait cet âge en concit, là. Donc, il avait même une origine à feu de... Il était là, il y a longtemps. Bon, c'est... Encore 32 ou 33, c'est-à-dire ? Non, non, non. Ah, elle a dit 32 tout à l'heure. Moi, j'ai dit 32 aussi, tout à l'heure. Mais en tout cas, l'antipsychiatrie, c'est plus tardif. Ouais, en tout cas, il va y avoir une discussion avec l'antipsychiatrie de ce mouvement-là institutionnel. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir, mais tu le diras. Et c'est sans doute un truc assez intéressant. Donc, c'est pas Freud avant Lacan. C'est vraiment des... Tu dis Lacan tout de suite, mais Lacan n'est pas assez connu. Eh bien, parce que... Je sais pas, c'est plus pour rebondir sur la discussion. Oui, parce que... Mais lui, il est psychanalyste, quoi. Il travaille à partir de ce qu'a dit Freud. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il est connu le fait qu'il fait partie des gens qui reçoivent la thèse... Alors, j'en sais trop. D'accord. Les travaux de Lacan, là-bas, il fait partie un peu des premiers à recevoir ce truc-là. Et il portait une sorte d'intérêt assez... Il faut savoir que Lacan s'est présenté au départ comme... Il faisait une relecture de Freud. Il se situe vraiment dans une proximité. Il dit, moi, je vais reprendre... Je vais faire un retour au Freudisme quand il commence... Je le prends pas, hein. Ça va au début, il est vraiment... Après, c'est maintenant qu'on fait des différences entre... Entre tout ça. Parce que c'est vrai que Lacan s'est plus intéressé à la thèse et tout ça. Mais il est vraiment très bien, hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive là-bas, c'est vite la guerre. Il arrive en 39. Et les hôpitaux sont soumis à tout un tas de restrictions. Et du coup, doivent faire face à la situation de guerre. Et c'est connu, ou en tout cas, plutôt après la guerre, on saura qu'il y a plus de 40 000 morts dans les asiles en France. C'est une sorte d'hécatombe ou des trois quarts des asiles. Les gens sont morts de Saint-Albert. Et un des seuls hôpitales dans lequel il n'y aura pas de mort, aucun mort, c'est celui de Saint-Albert. Et en fait, face à ce truc-là, à cette situation-là, Toscaïès propose une sorte de réorganisation collective, un peu, de l'hôpital, où tout le monde, autant soigné que soignant, C'est vraiment un asile, donc les gens sont attachés. Quand ils arrivent, c'est un truc vraiment pas chaud. Il n'y a pas encore le traitement. Il n'y a même pas les traitements. Les traitements, c'est la camisole, l'isolement, les électrons, etc. Et voilà, notamment, il y a des tickets de rationnement. Et apparemment, c'est assez connu que les soignants gardaient les tickets de rationnement pour eux. C'est un tas d'hôpital et les gens qui étaient accueillis n'avaient pas le droit de manger. Du coup, lui, en arrivant, il prend un peu la direction de cet hôpital. Et il se retrouve à proposer qu'ils se mettent en place tout un tas d'ateliers. Donc ils vont se mettre à faire leurs vêtements, à faire du potager ensemble, tout un tas de trucs. Ils vont aussi tisser, alors que c'était assez enfermé, Il va ouvrir un peu les murs et ils vont tisser un sorte de réseau de solidarité avec tous les gens du village. Donc avec les paysans, les agriculteurs, tous les artisans. Et en fait, il va faire en sorte que les gens survivent, mais au même titre que tous les gens ont à survivre. Et ils avancent et ils traversent la guerre comme ça, en bricolant un sort de quotidien plutôt de survie. Où tous les... C'est même pas des patients, je crois qu'on dit même pas des patients, mais tous les gens qui sont internés se retrouvent à pouvoir prendre leur place dans toutes les activités un peu de survie. Ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnel de l'hôpital. C'est des gens qui ont aussi une activité agricole à côté. Et en fait, les hommes sont tous partis à la guerre. Donc c'est les femmes qui se retrouvent seules à la ferme. Et là, il y a de la main d'œuvre. Et les fous qu'on... Oui, les circonstances aident en fait, parce que les gens... Les circonstances aident, voilà. Et les fous qui étaient enfermés, canisoles de force, machin, et qu'on les réquisitionne un petit peu pour donner le coup de main dans les fermes. Parce que les hommes sont plusieurs fois. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. Il faut régler les deux. Oui. Les deux côtés, c'était... Il y a des coopérations. Oui. Et du coup... C'est quand même une situation extrême qui va donner naissance aux... Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment le fait que le milieu dans lequel ils vivent et leur situation historique leur pose un problème qu'il faut résoudre. C'est ça qui va lui, ensuite, lui donner aussi du grain à mot cliniquement et à penser cliniquement. Et voilà. Bon, ça a l'air d'être une assez belle histoire. Moi, je ne connais pas bien. Mais c'est aussi un lieu qui est en zone libre pendant l'occupation allemande. Du coup, plein de résistants viennent se planquer dans l'hôpital. Il y a des poètes, tous les... Les poètes français vont se planquer là-bas. Je crois qu'il y a eu une imprimerie ou une imprime des textes qui remonte à Paris. Je ne sais pas quoi. Donc ça a l'air d'être une histoire un peu folle qui se passe là-bas, quoi. Et lui, il fait une découverte. Enfin, je dis lui, certainement qu'il n'est pas tout seul, quoi. Certainement qu'en mettant en place ça, il a tout un tas de gens avec qui il pense. Mais il y a... Je crois qu'il y a le Canguilhem qui va là-bas. Mais il doit y avoir aussi des infirmiers, des internés, avec qui il pense qu'il est en train de leur arriver, quoi. Il déconnait déjà ou c'est parce qu'il se passe là, à cet endroit-là, que les gens viennent ? Eh bien, lui, il est muté là-bas. Il arrive à avoir un poste là-bas, un lieu où personne ne veut aller, vraiment. Et il invente ce truc-là et il doit avoir un peu une sorte de réseau où ça résonne assez rapidement. C'est intéressant et ça... C'est intéressant. Ah oui, pour vrai, j'y pensais pas. Et je pense que c'est un truc... Il y a un tas de résistants et tout ça. Oui, bien sûr. Moi, je ne pensais pas à ça, mais oui, ça allait du coup... Et puis même dans le camp de réfugiés en France, quand il arrive d'Espagne. Ouais, je crois qu'il est à l'histoire. En fait, là, il... Il montre... Pareil, il montre un truc, un truc psychiatrique dans le camp de réfugiés. Du coup, je pense que déjà, voilà, il met des choses en place, qui sont de l'ordre... de la psychologie professionnelle, quoi. Je veux dire, les prémices, quoi. C'est ça. Ouais, je crois que c'est bien ça. Et lui, du coup, il fait une sorte de découverte. Je ne sais pas si on peut appeler ça une découverte. Mais que certaines pathologies ou certains symptômes, quoi, disparaissent dans ces conditions-là, quoi. À savoir qu'il y a tout un tas de choses qu'on attribuait vraiment à la maladie mentale ou à une sorte de folie, quoi, qui, dans ce mouvement un peu d'auto-organisation de l'hôpital, de partage des tâches et tout ça, il y a tout un tas de symptômes qui finissent par disparaître. Et en fait, il redécoupe tout un tas de personnes qui étaient emmurées dans des symptômes assez répétitifs et tout ça. Et du coup, il fait l'hypothèse que, possiblement, avant d'avoir la prétention de soigner des gens, il va falloir traiter l'hôpital, il va falloir soigner un peu l'institution qui les accueille, parce qu'en fait, elle est assez malade et, possiblement, elle véhicule tout un tas de traits pathologiques avec elle ou qu'elle accentue ou qu'elle participe même à construire en entier, quoi. Et là, il fait donc l'hypothèse, et c'est un truc un peu central, mais en même temps, c'est assez abstrait, mais, en tout cas, c'est ça que je vais raconter. L'hypothèse que deux types d'aliénation existent, qu'il y a l'aliénation psychique, donc, typiquement, ça va être la psychose, par exemple, quoi. Il y a vraiment une aliénation psychique, une pathologie possible, quoi. Et je pense qu'il parlera aussi d'aliénation psychique dans le cadre de la névrose, quoi. Une aliénation psychique, elle sera une sorte de structure psychique tout à fait particulière, quoi. Et une aliénation sociale, quoi. Et que, dans pas mal de cas, l'aliénation sociale participe de renforcer... Elle se rencontre, quoi. Elle se rencontre, quoi, oui. Et tout l'enjeu, peut-être, du soin, avant d'avoir à soigner comme un sort de processus d'intervention sur la personne qu'on estime être malade, l'enjeu du soin, ça pourrait devenir un détricotage permanent et une attention à ne pas rabattre ce qu'il appelle l'aliénation sociale sur l'aliénation psychique, quoi. Peut-être, justement, les dissocier aussi, peut-être les reconnaître... En cherchant à les reconnaître, à les identifier, à les travailler de manière différente, quoi. Et là, en relisant des trucs, il parlait de ça. Il y a un type, Pierre Delion, qui fait partie de ce mouvement-là, qui disait l'aliénation psychique, si on parle de la psychose, par exemple, ça peut être tout un tas de bizarreries, de comportements, enfin, de types de comportements, de rapports, de mouvements, de gestes, tout un tas de choses, quoi. L'aliénation sociale, ça commence par le fait qu'une personne nous regarde bizarrement, nous tient à distance, fait une remarque sur nous, parle de nous de cette manière grande sur le thème de la bizarrerie, ou quoi. Et à ce moment-là, chez la personne qui produisait ces gestes-là, quoi, qui disait ce truc-là, quoi, ce regard-là vient cristalliser, vient nouer ce qu'il appelait l'aliénation psychique, mais qui n'est pas à comprendre comme sa vie psychique propre, quoi, vient la nouer et vient la cristalliser en en faisant un sort de noyau, du coup, pathologique, parce que bizarre. À partir du moment où on la désigne, qu'elle devient toute part source de souffrance ou d'aliénation. Non, c'est la confrontation, simplement. Oui, je pense que c'est ce jeu de confrontation où l'aliénation sociale vient fixer l'aliénation psychique. Quand on parle de bizarrerie, c'est bien bizarrerie par rapport à… quand on est bizarre, c'est qu'on n'est pas comme les autres. Oui, la société peut pointer des choses aussi. Donc, à partir du moment où on pointe une bizarrerie et qu'on la… ça engendre peut-être de l'aliénation sociale. Et du coup, des métiques médicales qui disent « quelqu'un est schizophrène ou quoi ? » ça peut avoir aussi de l'aliénation sociale ? C'est sympa, là. Oui. Ben, du coup, je pense qu'il va y avoir cette… enfin, je sais pas s'il faut dire ambivalence, mais cette tension-là, quoi, dans leur pratique, il me semble, entre le fait de vouloir défendre l'existence de la pathologie, mais plutôt l'existence d'une vie psychique particulière pour chacun, quoi, mais qui peut être celle de la psychose, par exemple. Et du coup, le fait, par exemple, autour de l'histoire du diagnostic, j'ai l'impression qu'ils vont défendre le fait de diagnostiquer la psychose, de diagnostiquer la schizophrénie en tant que ça vient nommer l'aliénation psychique, et c'est aussi une manière de pouvoir la déprendre de l'aliénation sociale. et en même temps, ça reste une sorte d'activité sociale, le diagnostic, la pratique clinique et tout ça. Et du coup, il y a… cette pratique de diagnostic, elle prend toujours le risque de faire le geste même, de rabattre l'un sur l'autre. Parce qu'il y a intéressant dans ces trois. C'est un truc à… Et du coup, ça va être ça, moi, j'ai l'impression, que cette pratique institutionnelle, c'est pas de dire, on va trouver une pratique parfaite qui va isoler, quoi, mais ça va être le postulat d'un décricotage permanent, et une pratique possible de la psychiatrie et de l'accueil, c'est celui du décricotage, quoi. C'est moins celui d'être des experts de la clinique et d'être capable de diagnostiquer comme il faut, mais de dire qu'on va diagnostiquer dans les conditions de décricotage de ce truc-là, quoi. Donc, ouais, je te disais, il est réintroduit du politique aussi, là où il n'y en avait plus du tout, parce qu'il y a quand même l'histoire de la psychiatrie et même de la psychanalyse, malheureusement, c'est des disciplines, on peut dire, qui se sont bien dépris de la condition politique et qui même, là, quand on a été connu pour ça, malheureusement, de dire que ça ne concernait pas ce qui se passait dans le monde, que l'affaire des psychanalystes, c'était ce qui se passait dans le cabinet et que c'était là que les choses se jouaient, même au niveau politique et pas au niveau de ce qui se passait dans la société. Donc, il y avait un recentrement sur le sujet qui, parfois, a choqué aussi, et qui choque quand tu fais une analyse de l'acadienne. En fait, tu te dis, merde, je ne suis plus dans le politique du tout, je suis centré sur moi, je suis centré sur ma petite vie, mes sujets, etc. Mais c'est quoi, c'est un problème aussi. Alors, après, on peut s'en sortir, on est d'accord. Mais il y a quand même cet aspect-là qui, et ce que je trouve intéressant, moi, je connais très peu, cette psychothérapie institutionnelle, mais justement, c'est intéressant de ramener du politique là où, justement, il n'y en a vraiment plus. Et du coup, c'est vraiment intéressant. À partir du moment où on pose la question de la place du fou dans la société, on ramène du politique ? Oui, mais avec Lacan, on était à train de quitter ça, hein. On était à train de dire... Je suis pas de s'être d'accord avec ça. Alors, c'est des critiques qui lui ont été opposées. Après, tu peux être d'accord ou pas, mais il y avait cet aspect, il a dit, par exemple, des phrases à l'emporte-pièce, en disant que les choses politiques, ça n'intéressait pas les psychanalystes, que ce qui devait intéresser les psychanalystes, c'était pas les journaux, ou ce qui se passait dans le monde, ou les guerres, etc. Mais plutôt ce qu'il faisait avec tel sujet, c'est en changeant les sujets qu'on changerait la politique et l'état du monde. Tu vois, il a dit des choses comme ça. Et donc là, on est dans une... Est-ce que c'est trop bien ? Ben... Freud a été rappelé par l'histoire, mais Freud était aussi dans cette perspective que si on traînait les rêves névroses, si on traînait les rêves névrosées, tout irait bien, et qu'il n'y aurait plus de problèmes politiques, et qu'il n'y aurait plus de... 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 J'ai l'impression que c'est... La polémique, elle ne se fait pas d'abord avec la psychanalyse, quoi. C'est des découvertes, depuis les hôpitaux, et la situation qui est faite aux... aux... aux gens qui sont accueillis et tout ça, qui va leur permettre ensuite d'avoir des critiques à l'égard de la tendre, des critiques à l'égard de... Mais il était politisé et c'est pas pour rien. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, dans sa démarche. Ouais. 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 Donc là... C'est bien un contexte, là, qui fait qu'il y a des changements dans le... dans les symptômes et tout ça. Donc c'est bien l'environnement qui fait que... Oui, mais ce que je voulais pointer, c'est que le fait qu'il y ait ces conditions de guerre, ces conditions difficiles, que le social se... Enfin, un retour... Il y a un retour du social... Enfin, un retour du recoulé, mais un retour du social dans... dans la... la condition des internements, etc. C'est intéressant. Parce que c'était des choses qui étaient... qui étaient en passe de disparaître, finalement. J'utilisais même... Les thérapies... Il y avait très peu de thérapies, on en a discuté l'autre fois. Moi, je... Il y a un moment donné, on ne soignait pas les fous, on les mettais dans un endroit, avec les marginaux, pour qu'ils ne gênent pas la société, point barre. Il n'y avait pas d'idée de soins particuliers, ou... En tout cas, on n'avait pas les moyens. Si tu as d'autres... Ben, il y a eu... Alors, je ne sais pas... Je suis très... Je n'ai pas de mémoire, mais il y a eu quand même... Dans les... Dans les asiles, il y a eu... Alors, c'est quoi ? C'est Pinem ? Je ne sais pas quoi... Qui... Qui essaye... Alors, c'est très moraliste, et c'est très... Mais il y a quand même... Il y a eu dans l'histoire, quand même, des tentatives, de ne plus être seulement dans... Dans l'asile qui est... Comment ? C'était quand même une avancée. Au final, c'était une avancée. Mais il y avait un côté très moraliste, et très... Voilà. Mais... Mais c'était une avancée. C'est-à-dire, on n'enfermait plus les fous, en les attachant, et en faisant en sorte que... Oui, j'ai parlé d'expérience théâtrale, par exemple, qui est au milieu... Il y a trop de... Mais, ouais, pas mal. Non ? Donc, au milieu... Vas-y, Mathias ! Oui ! Ok. On va en rappeler. En tout cas, ce truc d'aliénation mentale, d'aliénation psychique... En fait, on peut en discuter un peu tout le long, parce que c'est... Réalisation sociale et... Réalimentale psychique et sociale... Réalimentale psychique et sociale... Réalimentale psychique et sociale... on ne se pense pas dès 1939, plutôt dans les années 60. Mais là, il fait déjà un peu école, il y a des gens qui vont voir ce qu'il fait, tout ça qu'il disait. Oui. Mais j'essaye de le... Donc, il fait un peu école, il y a une expérience. Vas-y, vas-y. En fait, j'essaie de faire un petit moins historique, plus avancer dans leurs idées, quoi. Et du coup, soignez l'institution, son pari, la Tostayès, et lui, il va pas mal écrire là-dessus, et notamment, il va écrire pas mal de textes adressés aux infirmiers, aux moniteurs, tout ça, ce qui se fait pas trop, enfin, ce qui se fait presque pas à cette époque-là, quoi. Les textes autour de la psychopathologie, s'ils existent, c'est vraiment dans les réseaux de médecins, et tout ça, quoi. Et lui, c'est un point des premiers à aussi s'adresser à tout un tas de gens qui vivent dans les hôpitaux, et avec qui il estime que s'il peut y avoir des lieux accueillants, c'est avec tout le monde qu'il va falloir travailler. Et du coup, son pari, c'est plutôt de dire que pour traiter l'aliénation sociale, il va falloir inventer des processus de remise en question de l'institution depuis l'institution elle-même. Et des processus de remise en question permanente de tout ce qui se joue dans l'institution. Donc des types de pouvoirs qui sont à l'œuvre, des types de domination qui sont à l'œuvre, des types de hiérarchie qui préside, de toutes les pratiques qui permettent d'actualiser tout ça. Et c'est ça qu'il va falloir inventer. Et qu'ils n'inventent pas comme ça. Ils le découvrent en même temps qu'ils se mettent à partager les tâches, à faire des ateliers et tout ça. L'idée, c'est qu'en fait, ce qui est aliénant, c'est ce qui est institué. Il y a ce qui est figé. Et que... Oui. J'ai bien parlé d'institutionnalisation permanente. Donc en fait, c'est le phénomène d'institutionnalisation qui désalienne. Mais à partir du moment où ça se fige, ça devient aliénant. Oui, je crois que c'est ça, quoi. Enfin, c'est un peu ça le faire du tout, quoi. Et du coup, donc, pour que ce mouvement un peu permanent dans l'institution, toutes les activités, tous les types d'échanges qui peuvent se créer, et que lui, il devine comme étant soignant, mais d'abord parce que soignant l'alignation sociale, va falloir les penser, va falloir les organiser. Et c'est là qu'il y a la part de la psychanalyse, ce qui est assez important. Et... Moi, je vais essayer de montrer, le fil, c'est de montrer comment, en piochant dans la psychanalyse, il réinvente aussi une critique de l'institution qui est possiblement, enfin, ça sera à nous d'en juger, mais je ne sais pas s'il faut dire plus riche, mais différente des critiques de l'institution qui ont lieu à ce moment-là, du coup plutôt anarchistes, qui disent plutôt une critique un peu frontale, des rapports d'hierarchie et tout ça. Et lui, avec la psychanalyse, son but, c'est aussi de fouiller comment l'institution elle fonctionne, comment les groupes fonctionnent, et comment ces rapports de domination, tout ça, on ne peut pas les combattre frontalement en décidant qu'ils n'existent plus, et puis en postulant l'égalité, l'activité démocratique, qui montre comment ces choses-là a tendance à se reformer en permanence, et que justement, ce qui est inventé, c'est les processus de destitution permanente, de réinstitutionnalisation permanente, qui seront capables de leur courir après, et faire en sorte de les désarçonner un peu en permanence. Les repérer pour les désarçonner en fonction. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant, et je pense que ça va rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils vont aller piocher dans la psychanalyse, mais le mouvement un peu théorico-pratique que Toscaïès va opérer. Là, je parle de Toscaïès, mais ça va vite être plein d'autres gens qui vont le suivre, qui vont se réapproprier ce qu'il a découvert, et notamment Ouri, qui va ensuite fonder la Borde, puis plein d'hommes, plein de femmes, qui se retrouvent dans ces lieux-là à expérimenter avec eux. Et ça va être de dire, il y a un pari qui est fait, c'est d'élever la psychanalyse, enfin de transposer la psychanalyse qui est uniquement pensée dans la cure type, donc en mode un pour un sur un truc inter-individuel, et d'essayer de le transposer sur le plan collectif. Et de dire comment les hypothèses qu'a fait la psychanalyse, et qu'elle a essayé de vérifier dans les cures, parce que c'était ça la matière théorique de la psychanalyse, c'était ce qui se passait dans les cures analytiques, comment on va pouvoir la transposer à l'échelle collective, et du coup aussi vérifier certaines hypothèses, travailler avec, mais peut-être en discriminer certaines, et faire travailler la psychanalyse à l'échelle du collectif. Et du coup là je pense qu'il y a tout de suite un espace polémique, je crois qu'Ouvry parle de la psychanalyse des villes et la psychanalyse des champs, parce que pas mal de trucs vont se retrouver plutôt à la campagne, et va tout de suite s'ouvrir dans un espace polémique avec la pratique de la psychanalyse en un pour un. Et notamment le fait que, Sarah tu disais que Lacan il disait qu'il ne faut pas interpréter les psychotiques, tout ça. Moi ce que j'avais compris c'est que Freud disait même que les psychotiques on ne pouvait pas les recevoir, en tout cas que toute sa théorie c'était fait par contraste avec la psychose. Oui mais Freud était beaucoup plus pessimiste que Lacan concernant la cure avec le psychotique. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas du tout. Alors que Lacan fait quand même une différence, là il y croit davantage. Eux je pense pour ça qu'ils sont assez proches de Lacan, mais qu'il y a sans doute aussi des discussions avec Lacan, donc je ne suis pas forcément capable de le préciser, mais qu'en tout cas le point de départ de la psychothérapie institutionnelle c'est la psychose. C'est d'avoir à accueillir les psychotiques, enfin ceux que du coup depuis les outils psychanalytiques on appelle la psychose, mais qui avait par ailleurs mis en défaut la cure analytique chez Freud, et le point de départ et le pari de la psychothérapie institutionnelle, ça va être de dire comment la psychanalyse on va pouvoir la travailler avec les psychotiques qu'on considérait dans l'institution, qu'on considérait être ceux qui mettaient en défaut la théorie psychanalytique et qu'on ne pouvait pas traiter. Ils s'étaient laissés sur le bord du chemin. Voilà, du coup je vais essayer ensuite de décortiquer un peu deux éléments qui viennent de la psychanalyse, et qui vont faire un peu le terreau de la pratique institutionnelle. Mais je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Le premier que je voulais essayer de décrypter un peu, c'est la place accordée, en tout cas j'ai envie qu'on arrive à cheminer en tenant un peu politique et psychanalyse, et en montrant comment les hypothèses analytiques permettent de penser la transformation politique du lieu, et un peu vice versa quoi. Du coup la première hypothèse qui me semble, que tous ces Toscaïès ou tout ça ils portent et ils défendent, c'est la place accordée à l'inconscient. Et c'est en gros de dire, de postuler l'existence de forces psychiques, qui débordent, qui dépassent et qui ne répondent pas à la volonté ou à la conscience, mais qui vont donner du coup aussi par la même, enfin c'est une manière de donner par la même une sorte d'importance, et une attention forte à tout ce qui est non intentionnel, à tout le régime d'affectivité, à la vie affective dans l'institution, en se disant que là se joue tout un tas de forces psychiques, qu'on peut décider de refouler, qu'on peut décider qu'elles n'existent pas, et qui donnent un certain type d'institutions, que j'essaie de l'expliquer après. On peut essayer de leur donner une sorte d'importance, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler en prenant en compte les forces psychiques inconscientes, et de voir comment on chemine avec ce truc-là. Ça va ? Ouais. Ça se comprend. Et du coup ce truc-là va avec le concept de transfert, qui a l'air d'être un concept un peu phare en psychanalyse. Donc moi si je le comprends bien, le concept de transfert, c'est, ça pourrait caractériser toute relation, comme ça, à un terrain individuel, au quotidien, mais ça devient le transfert quand, dans le cadre de la cure analytique, les affects positifs et négatifs que l'analysant met en jeu, ou vit, ou... Est traversé. Est traversé par ces trucs-là dans la relation avec son psychanalyste. Ça c'est ce qu'on appelle le transfert quoi, alors tout ce truc-là. C'est les... C'est les affects d'amour et d'aine qui sont mélangés, et qui sont reportés sur la personne du psychanalyste, mais qu'on peut ressentir au vert tout proche. C'est un peu ça... Ouais, enfin moi il me semble que c'est ça, mais c'est peut-être trop ça, je pense. C'est super complexe ce transfert. Tu revis des situations critiques, c'est ça vécu dans ton enfance souvent, et du coup des relations que t'as forgé avec... Bon classiquement c'est papa-maman, mais c'est pas que. En fait tu les transposes sur le... Tu peux attribuer de l'amour que tu as eu pour ta mère, tu l'as attribué, enfin tu le transfères sur ton psychanalyste, c'est ça. Tu prêtes... Et tu fais pas que dans le cadre de l'analyse. Oui. Si tu vis avec quelqu'un... Dans ton relation. Voilà. Mais quand il y a un analyste, c'est un psychanalyste. Ouais. C'est comme un coût d'absorption... Le psychanalyste se font... Enfin, se travaillent avec une histoire du transfert. Et du coup... Et en tout cas moi j'ai l'impression que ce truc de transfert, on l'appelle transfert quand il est analysé un peu. Bon ? Enfin, on pourrait dire qu'il y a des transferts en permanence, et là je sais pas, c'est certainement pas faux. J'ai l'impression que ce qu'appelle la psychanalyse, ou l'importance qu'elle accorde à cette idée de transfert, et de contre-transfert du coup, le retour du psychanalyste vers l'analysant, sur les mêmes thématiques quoi. Et bien, ça a de l'importance si on se met à le penser, à lui accorder une attention assez spécifique, à chercher à l'articuler, à en transformer les affaires, à partir de là pour penser le reste de la semaine, et puis à voir, à les retravailler, à les remettre en jeu, à les rediscuter. On va vivre dans de multiples transferts. C'est cet espace-là de transformation. Et on ne l'analyse pas forcément, alors qu'en analyse, c'est un peu le... C'est l'enjeu quoi. Et le psychanalyste, je ne sais pas forcément l'enjeu, c'est qu'il l'utilise. C'est un conseil, c'est un outil. C'est un outil. Il utilise le transfert dans l'analyse. En tout cas, il le surveille déjà. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas gaffe à nos... Mais si on fait un peu un souverain, ça va avoir une fonction différente. On va s'opérer différemment. Eh bien, tout à fait, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise. Tout à fait, c'est tout à fait. Et peut-être que c'est assez... C'est un peu rapide ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, il y a aussi ce point de départ dans la psychanalyse, là, chez Ephraim, de dire que le psychotique, il n'a pas accès au transfert. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Moi, je crois que pour le transfert, il y a un référent, quoi. Et que dans la cure analytique, le transfert, il marche, parce que le psychanalyste, il joue le rôle de référent. Donc, on investit le psychanalyste comme un référent, voilà, à mettre en jeu dans la cure analytique et que le névrosé est celui qui typiquement arrive à jouer ce jeu-là, donc d'investir le référent psychanalyptique et du coup, ça crée une sorte d'espace comme ça dans lequel le transfert peut se dérouler. Et il y a un peu un postulat, je pense, autour de la psychanalyste, c'est-à-dire que le psychotique, il n'a pas accès au transfert, il n'arrive pas à le transférer sur un seul référent. Et la découverte de Toscaïès, enfin, lui, il va le nommer comme ça, c'est de dire, il y a un transfert chez le... possible chez le... Et le transfert, ça va avec la question du désir aussi, en psychanalyse, j'ai l'impression. Oui. C'est-à-dire que le transfert, il est possible s'il y a du désir. Et Toscaïès, il va dire, en fait, si on est capable de retrouver du désir, donc de toute évidence, en tout cas, c'est un pari à faire, mais on peut faire le pari qu'il y a du désir chez le psychotique, évidemment. Mais par contre, il faut arrêter de lui imposer un référent unique pour rentrer en transfert, quoi. Il y a possibilité de transfert, mais si on lui offre des possibilités de référentiel assez riches et multiples. Et lui, il va conceptualiser un truc qu'il appelle le transfert multiréférentiel. Est-ce que la constellation, il parle de constellation transférentielle aussi ? Ah pardon. Et du coup, il... Il parle de ça, quoi. Que le psychotique, bien sûr, il pourra passer à un transfert. Et que si on veut s'orienter cliniquement avec la psychanalyse, il n'y a pas de raison qu'on soit en échec avec le psychotique. En tout cas, si on ne veut pas être en échec, il faut un milieu qui offre des possibilités de transfert variées. Et surtout, on ne peut pas postuler ce qui fera lieu de transfert et d'accroche dans la relation avec un psychotique, quoi. Qui pense que le psychotique peut faire des... peut transférer, mais pas sur une personne. C'est ça, l'hypothèse. pas sur la figure du psychanalyste ou pas sur une seule personne, quoi. C'est bien cette idée, d'ailleurs. C'est d'expérience ou c'est... Eh ben, je pense que c'est... Pour moi, déjà, juste en passant, je ne sais pas, en fait, comment le psychotique peut faire avec le transfert. Je ne sais pas s'il peut ou pas. Je n'ai pas d'idée sur les photos. Eh ben, lui, il dit ça comme... Du coup, ça vient d'où ? Eh ben, lui, ça vient de sa pratique, quoi. C'est-à-dire que dans l'hôpital de Saint-Alban, il se rend compte qu'il y a des... que lui, il a tout ce truc-là psychanalytique en tête et il se rend compte qu'il y a tout un tas de... Voilà, je ne vais pas réussir de le préciser, mais il y a tout un tas de manifestations comme ça assez désirantes, en fait, de la part des gens qui l'estimaient psychotiques dans son... dans l'institution. Mais c'est, si on ne le force pas, à devoir se raconter un psychanalyste et à jouer ce jeu-là, quoi. Mais en fait, s'il y a plein de stimulations, la vie... le travail des terres, l'organisation d'une assos pour écrire un journal, un atelier de poterie, tout ça, il y aura suffisamment de choses pour que des bouts de transfert comme ça s'articulent, se travaillent. Et l'enjeu clinique, ça va être faire en sorte que ce transfert, il ne se perde pas un bout ici, un bout là, mais de trouver un sort de réceptacle pour le transfert qui ne sera plus, du coup, celui de spécialiste parce que... parce que... on ne choisit pas avec qui la personne psychotique elle va transférer, elle ne va pas transférer qu'avec les psychiatres, mais de dire comment l'institution en elle-même, elle peut se faire réceptacle et donner la possibilité d'un accueil de ce transfert-là, mais par contre, ça va être partagé, quoi, ça va être explosé et il va falloir trouver des manières à ce que ce transfert-là il soit reçu, et du coup, aussi, un tas d'inventions pour réarticuler tout ce qui se disperse en permanence, tout ce qui se... ce qui se crée en permanence dans l'hôpital. Il me semble qu'à l'image de la schizophrénie où il y a un éclatement, il est prérode là-dessus pour dire qu'il y a une constellation possible avec les sujets schizophrènes et qu'il faut, justement, plusieurs paires autour du sujet pour l'aider au mieux et l'accompagner dans sa vie. Ouais. Ouais, moi j'ai... on a compris ça, aussi. Donc, cette idée qu'il faut 10 personnes dans ce livre un petit peu plus dont vous parlez et que chaque morceau fait penser avec... Ouais. avec quelqu'un, quoi. C'est ça, mais c'est tous lesquels qu'il faut comprendre... Ah, tu veux dire chaque morceau schizophrène de son corps morcelé ? Je ne sais pas. 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 Et là, j'ai des bouts d'extraits assez chouettes d'un livre qui s'appelle de Fernand Houry, le frère de Jean Houry. Il s'appelle L'école, le désir et la loi. Sur la pédagogie. Et bon, c'est un livre assez fourni. Sur la pédagogie. En tout cas, ils exploitent... Le livre, il est construit comme ça. Ils prennent des inventions de la psychothérapie institutionnelle. À chaque fois, en dessous, il y a résonance pédagogique et puis ils essayent de trouver des transpositions. Du coup, il y a des beaux trucs sur la psychothérapie institutionnelle. Et du coup, je vous aurais bien lu trois petits bouts qui parlent de ce transfert multiréférentiel et ce réceptacle. Le réceptacle dont je parlais, c'est ce qu'ils vont appeler la constellation transférentielle. Il faut savoir qu'il y a une constellation de gens mais qui, du coup, va être partagée. On ne sait pas qui c'est qui va l'avoir. Donc ça va être la personne qui fait le jardin, le cuisinier, un autre pensionnaire, un quelqu'un de passage, un médecin, etc. Moi, je voulais savoir, on me souhaite, c'est quoi le corps morcelain ? Qu'est-ce qu'ils appellent le corps morcelain ? C'est le corps récapité du sujet... Morceler, ça veut dire que c'est éparpillé, que tu as plein de goût de part et d'autre. Mais c'est pas que ça, c'est la bande, par exemple, qui disait que de quelqu'un qui est morcelé, c'est qu'il peut par exemple s'adresser à quelqu'un alors qu'un fait qu'il s'adresse à lui-même, ou à cette même personne et dans le passé, quelque chose comme ça, il y a... comme si... comme si... lui et les autres, tout était perdu, comme ça. Il y a des mélanges, je crois. Oui, parce que le truc de Barbara, ceci, ça n'y croit pas trop, en fait. Non, non, blaguez. Non, non, mais c'est... c'est juste... voilà, c'est juste une question... Dans la schizophrénie, la question du morcellement du corps, c'est juste la question de... la schizophrénie, d'avoir du mal à faire puniter de son corps. Tout ça. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Par exemple, il y a autre chose qui serait peut-être que la personne psychotique, quand elle s'adresse à quelqu'un, elle ne s'adresse pas forcément à cette personne. Parce que moi, je vois dans le truc multiréférentiel, quoi, du coup, un truc où tu parles... Ouais, il y a des choses avec... tu vas parler avec quelqu'un, et des ponds de personnalité, en fait, voilà, mais pas... Le corps morcelé, le corps morcelé, c'est... enfin, ouais, c'est le fait de ne pas avoir conscience de l'unité du corps. De l'unité du corps. Il y a une personne avec qui je travaille, et quand elle se lave, elle se lave la tête et le ventre, et le reste, apparemment, ce n'est pas parti de son corps. Ouais, c'est ce qu'on appelle le schéma corporel aussi. Quand la personne s'est désignée, elle ne va pas être morcelée, c'est... Enfin, je pense, c'est... le corps morcelé, c'est par rapport à la prévention qu'on a de son corps, où il y a des... il y a des bouts qui n'existent pas, mais c'est d'après le schéma corporel, je crois qu'il y a tout ce qu'on appelle le schéma corporel, c'est quand on faisait dessiner, les enfants devaient dessiner leur corps comme ils se voyaient, et parfois on voit dans certaines pathologies qu'il y a des parties du corps qui n'existe pas ou qui sont toutes petites par rapport à d'autres qui sont énormes. C'est pour ça qu'on a pris, je ne sais pas, je ne sais pas... Ouais, c'est vrai. C'est en bleu, là ? Ouais. Finalement, j'ai changé d'avis, je vais vous lire un autre. Ah bon ? D'accord. Non, il y a un truc assez proche à ce que vient de dire Myriam dans un tout petit bouquin qui s'appelle Qu'est-ce que la psychothérapie institutionnelle ? Du lit Pierre Delion. Et après, des autres passages. Et lui... il dit ça. C'est Toscaïès qui est un des premiers à proposer de caractériser le transfert des personnes psychotiques par sa multiréférentialité. Par exemple, un malade arrive à l'hôpital pour être soigné car il présente une décompensation psychotique aiguë. Il est accueilli par une infirmière avec laquelle il se sent écouté dans la sécurité. Puis il est reçu par un psychiatre avec lequel il ne se sent pas à l'aide. Enfin, la personne qui lui apporte son repas est tout de suite investie de manière proche. Avec l'infirmière, il parle volontiers et livre beaucoup d'éléments de son existence. En revanche, avec le psychiatre, il ne parle pas et se refuse à toute confidence. Quant à la personne chargée du repas, il est d'anglais familier avec elle. Toscaïès nomme multiréférentiel la relation de transfert de ce malade. Trois personnes l'ont rencontré et chacune a partagé avec lui une expérience sensiblement différente. Pourtant, les trois aspects sont tout aussi importants et appartiennent à la même personne. ces trois référents ont été investis de façon différente, voire antagoniste. Ils sont à eux trois le réceptacle transférentiel de ce malade, son institution. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison à son sujet, mais plutôt de chercher comment réunir ces trois expériences pour mieux approcher de ce que vit le malade. car ces trois expériences lui appartiennent. Toscaïès invente la réunion de constellations transférentielles et, ce faisant, il donne corps à l'institution pour le malade. Il s'agit bien, in fine, de créer une sorte d'institution spécifique pour chaque personne accueillie. Les points de vue contradictoires ne sont pas l'objet de rectification des personnes qui m'ont rencontré à des images. De rectification pour savoir qui a raison à son sujet. Mais bien au contraire, le sujet de constatation de divergences possibles entre les expériences qui viennent confirmer, par exemple, un syndrome de dissociation. Ce qui compte dans ce dispositif, c'est de pouvoir partager dans l'institution les expériences différentes sans les opposer, fabriquant ainsi une fonction de contenance pour le malade qui ne peut résoudre ce problème tout seul sans l'aide de personne autour de lui, des soignants. De plus, en pouvant parler de son expérience, même bizarre, folle, angoissante, lors de la rencontre avec le malade dans la réunion de constellation transférentielle, chaque soignant transforme les éléments insensés qu'il a reçus du malade en quelque chose de compréhensible, ce qui l'aide, pour le coup, à trouver du sens à sa pratique. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Donc ça veut dire quand même qu'après, les gens se rencontrent et parlent de leurs expériences et tout, et ça, c'est pas facile parce qu'eux aussi travaillent sur des registres différents et des vocabulaires différents. Oui, mais ça désire. Mais justement, sur la question comment ça marche, ça, ça va être compliqué. C'est des histoires d'intention là-dedans aussi. Non, mais quand ils font, quand ils rendent compte de ce qu'ils ont, par exemple, cette infirmière, cette personne qu'elle porte le repas, quand elle rend compte de ce qui s'est passé avec ce patient, son vocabulaire propre et son niveau de contact avec le patient, tout ça va jouer. et ça lui même porte va jouer. Donc, c'est très compliqué d'être en prendre compte de ça. Donc, du coup, je me demande comment c'est même possible. Ben, le pari, c'est de le tenter, quoi. C'est de dire qu'ils vont créer des réunions de constellations. En tout cas, là, c'est très théorique, quoi. Après, il faudra savoir comment elles sont à jour, comment elles se font, si tout le monde est bien invité, tout ça. Mais ces réunions de constellations, c'est vraiment de se dire, on n'a pas pris sur tout ce qui se joue, mais par contre, on peut créer des conditions de l'énonciation de tout ce qu'on peut ressentir et de tout ça, quoi. Et que ça, ça peut produire des effets, quoi. Et même, en soi, le fait de parler avec plusieurs personnes... Moi, je ne sais pas, j'ai plusieurs personnes avec qui je parle... Moi, le psychiatre, psychologue, par exemple, et le tabacologue, par exemple. Et du coup, là, je dis... En fait, je sais que ça m'aide les trois personnes avec qui j'ai des discours complètement différents, mais il n'y a pas d'antagonisme ou quoi que ce soit. et j'aborde des choses avec cette personne que je ne vais pas aborder avec l'autre et ligne avec l'autre. Et du coup, juste, ça... ça englobe une partie de ma personnalité et du coup, ça fait que... ça... Ouais, ça ressemble. Et puis, ça mène... Et puis, ça mène... C'est une salle dont ils parlent. Voilà, mais du coup, il n'y a pas... Après, eux, ils ne sont pas en réunion un petit noir, donc... ça fait que ça... ça fait que ça... Mais si ce fait-là est juste... ça... Moi, comme je l'ai reçu, c'est qu'ils faisaient des réunions, ils convoquaient des constellations à des moments où une personne n'allait pas bien du tout, aussi. Et que du coup, il y avait un enjeu à... Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu un truc où il y a un type qui est isolé depuis très longtemps à la borde, toujours sur le même banc, il se passe pas grand-chose pour lui, autour de lui, et puis tout le monde s'enlouille un peu, même les infirmiers, les moniteurs, ça, les gens sont passés à côté et puis ils ne savent plus quoi faire et tout ça. Et il y a... Je ne sais plus qui racontent ça, mais ils te trouvent oui ou quoi. Ils convoquent une constellation en disant bon ben voilà, moi j'estime que là ça va pas. Ils prennent une heure ou deux et chacun raconte des trucs peut-être assez anecdotiques quoi. Ben moi, j'ai vu hier qu'il avait fait ça. Ben moi, je me souviens il y a un an il s'était passé ça avec lui et c'est vrai qu'on n'a jamais reparlé et tout. Et ils font le pari que ça peut produire des effets. Bon, et là il raconte mais j'imagine et heureusement que ça marche pas à tous les coups. Mais il raconte qu'en fait, voilà, par exemple, le lendemain, ben ça a déclenché, ça a bougé, ça a fait déplacer un certain nombre de choses pour chacun dans la manière de s'engager et de s'envisager en relation avec lui. Ce qui fait que le lendemain, il y a suffisamment de décalage créé dans l'abord que chacun va avoir avec cette personne-là pour que ces déplacements-là suffisent à ce qu'ils se jouent quelque chose, à ce qu'ils se sentent qu'ils sentent que les autres sont préoccupés par lui et puis ça se joue à des choses assez infimes, possible. Du coup, c'est là où tu parles de circulation de sous-jacence, de la sous-jacence, de la sous-jacence. Ouais, je crois que c'est comme ça mais après... Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Je l'ai vécu avec son enfance où on intervenait dans les familles et une situation où c'était complètement bloqué, la relation, ça ne fonctionnait pas. et on fait une analyse de pratique. C'est-à-dire, on passe deux heures à parler où chacun, voilà, j'ai vécu ça, peut-être que, et machin, ça. Et tu retournes le lendemain, et pop, tout se développe. la personne, la personne n'était pas pratiquement, c'est bien toi qui t'es déplacée et le fait de te déplacer, ben, ça, voilà, c'est bien. Ce qui est intéressant dans ce que dit Mathias, c'est que ça peut faire sens pour qu'une des personnes, par exemple, la femme de ménage, ce que la personne va lui dire, ça peut faire sens pour elle et ça n'aurait pas fait sens pour quelqu'un d'autre et elle, elle va faire part de ça aussi. donc, ça remet du sens, en fait, dans les... parce qu'avec le psychotique, souvent, on est confronté à ça, c'est que, on est un peu démuni, parfois, on ne comprend pas, juste, on ne sait pas, il n'y a pas de sens, pour nous, il n'y a pas de sens. Donc, quand il y a un peu de sens qui se met à des endroits différents, comme ça, c'est intéressant de les regrouper. En tout cas, le but à vouer, c'est bien celui-là, je pense, c'est de reconstituer du sens, mais singulièrement quoi, ce qui peut faire sens pour chaque personne, qui insiste tout le temps sur ce terme-là, qui a l'air d'avoir, enfin, c'est vraiment conceptuel à niveau logique, philosophique, enfin, j'en sais rien, mais un truc de singularité, il parle souvent de ça. Et, c'est vraiment comment, un truc de sens peut se construire pour une singularité, et c'est pas à nous d'en décider, mais par contre, on peut se faire les réceptacles de choses qu'en fait, avec lui, on peut aider à retrouver comme quelque chose, en fait, qui fait sens dans la vie, quoi. Ça remet du sens dans la pathologie pour le patient aussi, du coup, peut-être. Oui, carrément. Peut-être, qu'on peut y poter. Et ce qu'on peut imaginer, enfin, ce qu'ils en parlent, du fait que, si dans la constellation, les personnes sont en conflit, du coup, ça a un effet inverse. Comment ça ? si, si les personnes de la constellation sont en conflit, c'est-à-dire, ne sont pas du tout, enfin, on dit bien que, on ne cherche pas à, il y a personne qui a raison, personne qui a tort, mais souvent dans un groupe, il y en a un qui dit, si, c'est moi qui ai raison, et toi t'as tort, et ça, est-ce que ça peut pas avoir un effet ? Ben, ça ne doit avoir pas un effet positif, en tout cas, c'est sûr, je ne sais pas. J'imagine qu'aussi l'enjeu, c'est de dégonfler la prétention à avoir raison ou encore, et de se dire que ce travail-là, il est celui, voilà, de réception de tout un tas de choses, mais pas de, mais pas d'interprétation, comme tu le disais, quoi. Et puis, de chercher à interpréter ce qui était dit, mais plutôt de récolter, et de voir, déjà, parce que ça, ça peut agir. Oui, pour prendre attention de ça, parce que souvent, on a, dans la vie, on oublie ça, qu'il est multiple, enfin, le sujet, il est vraiment, tu peux le connaître d'une façon dans un milieu, d'une façon dans un milieu milieu, avec une personne d'expressive, ça même, je ne sais pas, tout le temps, et ça, on l'oublie, je pense qu'on l'oublie d'autant plus quand la personne est psychotique, parce qu'on voit le délire, on voit l'incohérence pour, pour la société, donc on oublie qu'aussi, c'est une personne complexe, il y a plein de facettes, enfin, il me semble. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de lire ? Oui. Tu ne me rends pas compte de quel point c'est lourd, comme présentation. Oui, je ne sais plus du coup, au niveau de la discussion, si ça va résonner ou pas, mais il y a quatre courts passages de quatre livres qui parlent de ce truc entre transfert multi-référentiel et les constellations. À la Borde, ça c'est Ouri qui parle. À la Borde du... Ah non, c'est Lucien Bonafé. À la Borde, durant des années, un animal, l'âne Tintin, a reçu les confidences de nombreux psychotiques. Et quand Jean Ouri, dans un de ses célèbres passages du collectif, introduit avec humour un raton laveur dans la constellation optimale qui pourrait soigner un schizophrène, il est à peine au-delà de la réalité quotidienne de la clinique. Dans la logique institutionnelle, si la fonction soignante désigne, selon une acception classique, tout ce qui doit être assuré par l'établissement de l'institution, ou l'institution, cette fonction, au-delà des statuts et des rôles, est l'affaire de tous, non sous l'effet d'une décision, mais simplement d'une expérience commune. Là, il parle de deux lignes. Du coup, je n'ai plus parlé de deux lignes tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez l'envoi qu'il est. Parce que deux lignes, c'est un gars qui passe à la borde et qui ensuite fait ses expériences, mais il reste proche et en contact. Et là, c'est Jean Ouri qui parle. De lignes expliquait d'une façon toujours poétique que pour créer un milieu qui puisse convenir à toute cette bande de délinquants dont il s'occupait à l'époque, il fallait disposer d'énormément de choses, très disparates, un tas de bricoles de toutes sortes, accumulées là, par hasard. Et c'est à partir de cette diversité, de cette hétérogénéité des choses que chacun peut choisir, s'orienter dans ce qui lui plaît, c'était déjà marqué une sorte de souci que pour chaque personnage, chaque délinquant, chaque personnalité tout à fait spécifique et distincte des autres, il est bon d'avoir une somme d'hasard objectif, c'est une expression qui n'a entre guillemets, afin que chacun puisse se resituer dans cette dimension fantasmatique. Alors l'hétérogénéité, il me semble que pour en revenir à ce que dit Deligny, il est important que les gens qui travaillent là ne se ressemblent pas, par exemple. C'est d'autant plus important cette hétérogénéité qu'il semble bien que ce qui est efficace, c'est non pas tellement la bord directe, frontale de chaque personne, en chaque lieu, mais bien plus la possibilité de passer d'un lieu à l'autre et d'une personne à l'autre. Et l'efficacité, c'est de pouvoir favoriser cette dimension de passage d'un système à un autre, d'un lieu à un autre, d'une personne à une autre. En fin de compte, c'est d'avoir accès à une sorte de distinctivité qui est mise en place. Et je poursuis. Donc, Constellation implique un minimum de liberté de circulation. Par exemple, si on convoque dans une constellation 10 psychologues diplômés, c'est beaucoup moins efficace qu'un psychologue plus une sage-femme, une femme de ménage, plus un cuisinier, plus une jardinière, plus un schizophrène, plus un médecin-chef, plus un raton-raveur. Il y a alors bien plus de possibilités de surprises, d'échanges, de manifestations et de types d'expressions différentes. Oui. Ça correspond à ta question de conflit du coup. Parce qu'en fait, le conflit peut être bienvenu. Peut-être. de conflit. C'est pareil. Pour les deux vues, par exemple. Pas les deux vues, sur la personne. Différence au point de vue. Oui. Pour les deux. Pareil. Confrontation violente. Du coup, j'en viens au second élément qui est pris. Vous suivez. Il y avait un premier élément, c'était ce truc de l'inconscient et du transfert. Et un second, c'est plus simple, qui est piqué à la psychanalyse, c'est une, on l'écrit comme ça, une sorte de mise en instabilité de la frontière entre malade et non-malade. Et ça, ça vient vraiment de la psychanalyse, de cette idée que si un processus de guérison peut exister, il vient de la personne concernée. C'est-à-dire que c'est elle à travers un bricolage qu'elle-même pourra faire, peut-être entre ses registres imaginaires, c'est de l'écoute ou quoi, mais en tout cas, c'est par un bricolage et le postulat de la psychanalyse, c'est une prise au sérieux de ses forces inconsciences, de tout un tas d'affects possibles qui lui arrivent, qu'un type de guérison peut arriver quoi. Et ça, ça implique de rendre poreuses, mais on va voir qu'il ne les abandonne pas non plus, peut-être que l'antipsychiatrie diminuera plus dans ce sens-là, de rendre poreuses la distinction malade-non-malade sans, la pratique institutionnelle, c'est pas non plus de destituer le fait qu'il y ait des malades et des non-malades, mais c'est quand même le fait de pouvoir rendre poreux. Il y a l'air d'avoir plein d'anecdotes du fait qu'en fait, il y a aussi à la borde des gens qui ont été pensionnaires, qui sont ensuite formés et qui sont devenus soignants, et inversement, des gens qui étaient soignants et qui n'ont pas bien et qui ont été hospitalisés ailleurs. Et voilà. Oury, il disait là, pour être clair, plutôt que de parler de soignants-soignés, il faudrait parler de payants-payés. Et de dire en fait, de manière pragmatique, la seule différence, c'est qu'il y en a qui sont payés et d'autres qui sont payants. Enfin, qui payent pour être ici, quoi. Mais l'enjeu est de partager... Ça, c'est ce que tu vois les conditions. Ouais, voilà. Après, je voulais... Mais tout à l'heure, on n'en a pas parlé quand on a parlé du psychanalyse. mais c'était très important pour Lacan de dire que le patient était un analysant et non un analysé. Il avait introduit ça, on ne l'a pas dit, mais je peux pas le dire là. C'est qu'en fait, la personne en analyse, on est bien entendu que ce n'est pas le psychanalyste qui l'analyse, hein. Elle fournit un matériel et le psychanalyste est là pour orienter une cure, aider la personne à trouver sa voie là-dedans, quoi. Mais il y avait vraiment un processus actif de la personne en analyse. Donc, pour ça, je préfère le redire parce qu'on n'en a pas du tout parlé de ça tout à l'heure. C'est assez important. Je trouve que le collège, il est assez bien venu. Après, c'est... C'est l'année de la école, en fait, il y a quelque chose de... Déjà, on a... Mais en analyse, on disait aussi que la guérison venait de surcroît, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à la guérison, mais bien à bricoler quelque chose pour faire avec. C'est vraiment le faire avec qui conteste. Du coup, là, on retrouve cette idée de bricoler, des trucs, des symptômes. C'est ça, mais ça va aussi avec... En tout cas, c'est pas juste une vision qui serait... Enfin, qu'on pourrait critiquer comme un peu libérale ou individualiste, qui serait de dire super, le patient va être acteur de ses soins et il va y participer et vive son autonomisation, vive son autonomie dans la maladie. C'est ça. Ouais, en tout cas, j'ai l'impression... j'ai l'impression que eux, ça va aussi avec le fait, au sein de l'institution, d'ouvrir des espaces dans lesquels on ne préjuge pas de la maladie, ou du diagnostic, ou de la pathologie. C'est-à-dire que pour garantir cette possibilité-là, c'est pas un truc théorique. C'est-à-dire qu'il faut aussi garantir, ouvrir des types d'espaces, donc ça peut être des groupes, des réunions, de l'organisation d'un événement, ou n'importe quoi, dans lequel, à certains endroits, et pas forcément à tous, on va aller postuler qu'à cet endroit-là, on ne préjuge pas du fait qu'on soit malade ou pas malade pour les décisions, pour la participation. La question du diagnostic, elle pose un vrai problème le jour où tu parlais ça un petit peu avec l'histoire de David Barbeau, c'est qu'en fait, quand un diagnostic est posé, et pour Barbeau, c'était le cas, le psychiatre était persuadé que du coup, son patient, il n'y avait pas de guérison possible puisque tel diagnostic avait été posé. Donc en fait, si tu poses un diagnostic et qu'il y a une théorie sur ce diagnostic d'une certaine thérapie à se effectuer et à partir d'une certaine évolution, donc la non curable, par exemple, ça pose un vrai problème. Donc c'est important du coup de remettre en cause ça, de ne pas figer le diagnostic, voire même de ne pas figer le fait malade ou pas malade, normal ou pas normal, patient ou pas patient. Si tu ne le figes pas, il y a des fluidités qui peuvent s'opérer. Parce qu'on voit bien, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, qu'un psychotique peut se névrotiser, que dans la névrose on peut passer plus loin d'une névrose. Enfin, on n'est pas dans une petite case, voilà. Enfin, c'est impossible évidemment. Et c'est très fructueux au niveau de la vie. Mais moi, j'ai l'impression que du coup, la reparie, il est un peu double quoi. C'est-à-dire qu'il est aussi de faire un diagnostic, parce qu'il estime, en tout cas, Oury, jusqu'à la fin, au week-end de Saint-Alban, on était la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu une longue discussion en agora, en centre de séance plénière, sur la question du diagnostic. Il y a des gens qui relisaient des textes, les derniers textes d'Oury, où il disait, il disait, le diagnostic, poser un diagnostic, c'est la moindre des politesses. D'accord. Il disait ça comme ça quoi. Pour l'orientation peut-être ? Un peu pour tout ce qu'on a dit. En tout cas, il estime que c'est important qu'il y ait un diagnostic, mais j'ai l'impression que ce diagnostic-là, il peut avoir de l'effet, il peut être intéressant s'il est couplé à tout un tas de lieux qui font fi du diagnostic quoi. D'accord. qui ne viennent pas faire opérer une séparation pathologique, non pathologique. C'est pas toujours une calamité. Moi, j'ai connu un gars qui était super heureux de ce diagnostic-là, parce qu'il est connu, parce que ça m'a été un point d'arrêt à quelque chose, par le mot, et parce que du coup, il prenait conscience pour la première fois que tout le monde ne vivait pas ce qu'il y avait. Et surtout, si tu as des milieux, des fois, tu as des milieux qui sont à fond dans la négation aussi. notamment les nôtres quoi. Et du coup, qui rechinent tout le temps à reconnaître, tu vois, des choses qui ne vont pas. Et souvent, ça peut faire du bien aussi. J'ai l'impression de dire bon ben non, là, il y a un truc qui déconne. C'est pas... C'est justifié par les avis. Après, c'est toujours bizarre de reprendre au pied de la lettre les catégories d'une certaine médecine. mais... C'est pas bon. Après, quand tu t'es fracturé, c'est pas pareil, mais tu t'es fracturé, t'as une fracture, t'as une schizophrénie, t'as une schizophrénie, t'as une schizophrénie quoi. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, ça a figé le truc, bien sûr, mais... Tu n'es pas que ça quoi. Mais non, tu n'es pas que ça, mais tu n'es pas que ta fracture, tu n'es pas que ça, ce qui vous prévient. Après, c'est peut-être quoi on peut te dire avec le corps, mais je sais pas. en tout cas, je le sens comme ça parce que... Pour moi, c'était un truc de... me dire, ah ben ouais, c'est ce que j'ai quoi. Putain, ça fait dix ans qu'on me trimballe d'ici, de là. Sinon, parce que... voilà, c'est quand même un truc... Une ouverture en fait. Oui, je trouvais ça... Oui, ça ouvre des possibilités pour toi de... En fait, quand tu ne sais pas ce que tu as, tu ne peux pas te combattre. Pour moi, c'est un peu comme ça, c'est que... si tu ne sais pas ce que tu as, comment tu veux combattre quelque chose et tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Voilà, c'est juste que... Il n'y a pas de point de départ pour commencer à agir. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends. En tout cas, je trouve ça assez bien vu. C'est pas moi qui balance, c'est comme ça que je trouve de dire que ce diagnostic-là, l'efficacité du diagnostic, ce que ça peut faire aussi comme effet pour quelqu'un, il faut que ça soit tout de suite couplé avec, peut-être, de garantir des espaces dans lesquels ce diagnostic-là n'est pas discriminant, en fait. Et là, il ne veut rien dire, quoi. Il y a des espaces, dans l'espace clinique, avec le médecin, où à tout un tas de moments, ça doit être important d'avoir ce truc auquel s'attacher, l'idée du diagnostic. Mais pour que l'institution soit saine lente, il faut qu'il y ait un ensemble d'espaces dans lequel ce truc-là n'y a plus rien à faire, quoi. Et il faut un ensemble de réunions, de vies associatives, de ce qui fait la vie quotidienne, quoi, dans lequel, à ce moment-là, ça n'a pas besoin de se vérifier, en fait. On peut s'en foutre. Du coup, le balayeur... Là, chacun peut avoir la même voie pour une décision, chacun peut prendre des responsabilités totalement... Est-ce qu'ils n'ont pas, du coup, qu'ils la croisent dans le convoi et qu'ils parlent ? Ben, la personne qui est là, n'est-ce pas si germinier le balayeur, mais c'est pas forcément ce qu'est la personne qui va croiser dans le convoi. Ben, moi, j'ai l'impression... Ça peut se passer comme ça, ou ça a dû se passer comme ça. Il n'y a pas de balayeur. Il n'y a pas de balayeur. Excuse-moi. Il n'y a pas de balayeur. Tout le monde balayeur. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas vu ça. Donc, tout le monde peut faire le ménage. Ça peut être n'importe quoi. Ça me fait penser à la discussion qu'on a eue à la réunion à TVS où on parlait qu'à l'optère psychiatrique, toute activité était thérapeutique. Donc, on fait de la thérapie, on fait de la cuisiner de thérapie, et que moi, je ne comprenais pas trop parce que, justement, ça ramenait toujours la personne à sa condition de malade, quoi. C'est-à-dire, on fait de la cuisine. On parlait même de serpillers, ferro... C'est-à-dire serpillers. Enfin, c'est la serpillers. C'est-à-dire serpillers. Voilà. Alors que, ben non, faire à manger, même si ça a peut-être un effet thérapeutique, peut-être... C'est la réunion qu'est-ce que nous ont dit, en fait. Ben oui, c'est faire avec la personne. Si tu vas juste faire des peaux, il ne se passe rien. Et après, il l'aura mis dans l'historique, effectivement. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est pour justifier le faire de la peinture avec la psychiatrie, parce qu'elle ne peut pas aller là. Et du coup, tout à l'heure, Myriam, tu disais Statue Role-Fonction, on avait un peu parlé de ça une fois, et puis c'était dur à tricoter, à déplicoter, mais... Il y a, par exemple, un outillage conceptuel qui... Je pense que c'est plutôt Ouri qui dit ça, qui invente, c'est-à-dire... Pour maintenir, en gros, ce jeu entre... Enfin, voilà. Il dit qu'il va falloir avoir en tête une distinction importante qu'il faut garder en tête pendant la vie, quoi. C'est celle entre Statue Role et Fonction. Pareil, c'est assez abstrait comme truc, mais peut-être ça peut être utilisé comme ça à discuter, mais c'est aussi une sorte de... Je ne sais pas, de boussole à avoir en tête. Et Statue Role et Fonction, chacun a un statut, un rôle et une fonction à l'hôpital. Et l'enjeu de la clinique, de la pratique institutionnelle, ça va être de permettre une transversalité entre ces trucs-là. Et que ces choses-là ne soient pas rabattues les unes sur les autres. Donc... Vous voulez savoir ce que c'est ? Eh oui ! On peut définir ce que c'est. Ça tue un rôle et... Il va essayer. Je vais essayer de le lire surtout. Mais je ne sais pas si ça parle, si c'est facile à... C'est pas Aline qui nous a dit « Brossez pas en deux mots... » Ben oui, alors qu'on n'y était pas arrivés pendant longtemps. Alors qu'on n'était pas... On n'a pas réussi. Donc le fait de travailler à la bande, ça aide quand même. En tout cas là, le statut, résultile lapidairement, c'est la feuille de peigne. C'est-à-dire la marque de la place différenciée occupée par un individu dans une organisation. Donc le statut, c'est un truc assez symbolique quoi. Il y a l'infirmier, il y a le médecin, etc. Et de fait, on ne s'adresse pas de la même manière d'infirmier, qu'un médecin, qu'un jardinier. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers. Mais on avait galéré, c'est expliqué à la fin. En tout cas, il faut... C'est un exercice un peu d'illumination à faire, c'est que chacun... c'est ça, on dit qu'on... C'est plus de... C'est plus de... C'est plus de critiques. Là, l'enjeu, c'est de... c'est de créer, à partir, en les nommant tous les trois, fonction, rôle, statut, c'est d'avoir un regard critique à le regard quoi. C'est de dire, bah tiens là, quand... j'en sais rien, quand on s'adresse à moi là, de cette manière, et que je fais peur à quelqu'un ou quelqu'un est tout timide, c'est parce que je suis médecin, c'est aussi mon statut qui joue quoi. Alors peut-être ensuite, on peut essayer de... la fonction, c'est ce qui doit être fait par une personne ou un collectif, qui est déterminé par l'identité, par son identité ou sa mission. Donc c'est ça. La fonction du psychiatre, par exemple, ça va être plein de trucs, j'ai l'impression, de recevoir dans son bureau, de distribuer des médicaments, de... d'avoir une voix haute avec plein de mots compliqués. Ça peut être tout ça, j'ai l'impression, c'est la fonction, qu'on attende de lui un diagnostic, tout ça. Et le rôle, c'est la manière dont il le fait, j'ai l'impression. Donc le rôle, c'est un peu compliqué, la même. Ce sont les autres qui vous le donnent. Soit parce qu'ils intériorisent l'image de vos habitudes, de vos comportements, des valeurs et des champs de compétences qui sont associés à votre statut, c'est le rôle prescrit. Soit parce qu'ils prennent acte de votre place concrète, matérielle, qui peut être dissociée, et c'est ça qui est intéressant, de votre statut et de votre fonction dans la participation à la vie collective. Tu peux avoir un rôle. Du coup, le rôle, c'est un ensemble de trucs mais jusqu'à des choses très fines, à des gestuels, des postures, des manières d'utiliser l'humour, des manières de tout ça. Après, c'est un peu dur de savoir comment l'utiliser, mais c'est une sorte de garde-fou ou de trucs qu'ils ont en tête et qu'ils mobilisent comme ça pour dire qu'en fait, il ne faut pas tout mélanger et on peut être le psychiatre et c'est peut-être important qu'il y ait un rôle de psychiatre à un endroit parce que c'est peut-être important qu'on le veuille ou non qu'il y ait une figure qui puisse nous dire un diagnostic et qu'on puisse lui faire confiance parce qu'on estime qu'il a acquéri ou tout un tas de savoirs. Mais c'est possible aussi, il faut que ça soit important de pouvoir s'adresser à lui ou d'être lié à lui pour autre chose que son statut parce qu'on aime bien ses postures ou parce qu'on aime bien son humour et que des fois, on s'adresse à lui alors qu'on ne s'adresse pas à son statut. Quand un médecin prend part à la cuisine par exemple. Ça fait partie des mises en ordre pour un petit docteur qui peut être chaotique ou ça ? Des mises en des repères ? Une identification précise 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 ? Et en même temps, c'est vachement souple, ou pas souple, même pas, c'est même pas ça. C'est que tu peux... par rapport au rôle, du coup, tu peux changer quelque chose là-dedans. C'est notamment le... Alors, tu ne sais jamais le rôle et la fonction. Enfin, celui qui est soignant. Le cuisinier peut être aussi soignant que le psychiatre, alors qu'à priori, il n'est pas... Alors qu'à priori, il n'est pas... Alors qu'à priori, il n'est pas... Alors, en tout cas, j'ai l'impression que le but, c'est de clarifier ce genre de distinction pour pouvoir créer tout un tas de passages entre ces choses-là. mais c'est aussi de les garder à vue pour ne pas se tromper dans tout un tas de processus. Mais là, il faudrait avoir vraiment des compréhensions en psychanalyse. Mais c'est aussi pour se dire, bon, il faut qu'il y ait de la transversalité. C'est Guattari, il parle de ça. La transversalité, c'est ça, quoi. C'est de garantir des passages entre statut, rôle et fonction qui fait que les choses ne soient pas figées comme ça, etc. Et cette mobilité-là doit créer un ensemble de types de relations, de types de rencontres, de types de rapports à l'autre qui soient suffisamment diversifiés pour qu'il y ait de la matière et que les relations puissent prendre. Mais c'est pas un... C'est évidemment diversifié, c'est ça. Mais le fait d'avoir distingué statut, rôle et fonction, c'est vraiment une manière d'avoir une sorte de regard possiblement pris. un cadre à la critique. Ouais, voilà. Tu vois, il y a un truc qui m'a dénarré à Londanos, c'est qu'une infirmière elle disait, elle parlait de casquette. Elle disait, je change de casquette, j'ai une autre casquette. Moi, je me dis, mais non, je suis toujours la même personne. J'ai pas une 36S4. Je suis toujours la même personne qui m'adresse à une personne. Non, je pense que, c'est plus comme le transfert, c'est de savoir à quel moment, quand quelqu'un s'adresse à toi ou que tu fais quelque chose, c'est juste repérer, ah tiens là, je suis dans tel rôle, je suis pas forcément dans mon statut, je suis dans un rôle, un autre rôle, mais juste, il est repéré, je pense que c'est juste pour se repérer. Je sais pas, je sais pas si on... Ah non, mais j'aime pas non plus cette histoire de casquette, je suis d'accord, c'est pas des casquettes, parce qu'en plus, des fois, tu sais pas, le rôle, c'est ce qu'on te donne, visiblement. donc des fois, tu sais pas que toi, t'as eu un rôle, je sais plus, c'est Aline peut-être qui nous parlait de cette histoire qu'elle, elle avait pas vu qu'elle était l'analyste de quelqu'un, enfin oui, c'est lui qui lui avait donné ce rôle, elle savait pas. Donc finalement, tu change pas de casquette, c'est, c'est qu'en fait, tu es toi, et l'autre, par moment, va te donner un certain rôle qui n'est pas, qui n'est pas, celui de ton statut ni de ta fonction, c'est autre chose. Mais je pense que là, c'est intéressant, c'est un peu comme, pour ça, j'ai refait le parallèle avec le transfert, c'est de repérer, en fait, ce que ça peut être. Tiens, la personne, est-ce qu'elle s'adresse à ce que je représente pour l'institution, à savoir mon statut ? Tu vois, si je suis médecin, est-ce qu'elle s'adresse au médecin ? Ou pas du tout, est-ce qu'elle s'adresse à la personne qui lui rappelle son grand-père ? Je sais pas, tu vois. Et à mon avis, tu peux pas maîtriser complètement ça, peut-être qu'ils l'utilisent comme un outil à la bande parce qu'ils ont l'habitude, mais je pense que tu dois naviguer à vue, quoi, je pense là-dessus, mais pour l'avoir en tête, ça peut aider, je pense, pour ne pas se prendre pour ce qui n'est pas pour l'autre, quoi. Ouais. c'était clair, ça. Ou inversement. Ou inversement. En tout cas, je crois que ça peut bien marrer ton truc, par exemple, de dire qu'une personne, elle est analyste pour quelqu'un sans s'en rendre compte. Le fait de lui dire, tiens, toi, tu rôles, on s'est rendu compte, possiblement, ou la personne, on s'est rendu compte que tu jouais le rôle d'analyste. Bon, ben voilà, en fait, on va travailler différemment à partir de ce truc-là, quoi. C'est Aline qui avait raconté cette histoire, je parmi les fois. Elle disait, le patient lui a dit, mais on a quand même notre rendez-vous, un jour, il vient vers elle, en lui disant, mais... Et c'est là qu'elle s'est rendu compte qu'en fait, oui, il considérait que c'était des rendez-vous, et alors que pas du tout. Pour elle, c'était pas ça. Puis l'histoire, enfin, je pense aussi, c'est que du coup, ça multiplie les possibilités. Si le psychiatre, d'habitude que le psychiatre aille faire la cuisine, par exemple, du coup, il a toujours son statut de psychiatre, mais il joue, il a une autre, à ce moment-là, une autre fonction, et dans cette autre fonction, il joue un autre rôle. Et ça ouvre un tas de... Ça multiplie les... Ça reste encore. Ça multiplie les possibilités. Oui, les... De relations. De relations. Alors que s'il reste le psychiatre dans son bureau, on n'aura qu'une relation avec lui de psychiatre. D'ailleurs, tu peux avoir un rapport très différent avec le psychiatre quand il fait la cuisine, et le psychiatre quand il est dans son bureau... la constellation, ce délutif. c'est assez délutant par un sens... Enfin, peut-être que je... Je sais pas, pas trop, mais c'est comme si c'est une sorte de... Enfin, moi, je vois comme une sorte de possibilité où, d'un coup, en fait, sans dire que... il n'y a pas de différence entre malade et non-malade. Il y a une différence entre, quelqu'un qui a fait... qui a étudié la psychiatrie pendant des années et quelqu'un qui... qui ne s'est jamais intéressé à priori, enfin, quelqu'un qui a fait des idées, etc. En tout cas, il n'y a que, d'un coup, c'est le fait que les différentes personnes soient présentes autour du malade et qu'il y ait des... qu'il y ait différentes interactions et que c'est le point de vue qu'on soit partagé, etc. que ça crée quelque chose qui est... qui va... qui... en soi, c'est que... ces échanges-là, elles créent quelque chose de... de fort, quoi. Moi, ça, ça me parlait un peu. Et, d'un coup, j'ai l'impression que c'est comme... enfin, je comprends comme si on me disait, en fait, c'est... c'est bien de temps à temps dans le psychiatre qui va aller faire la cuisine et puis, tu pourras voir qu'en fait, qu'un psychiatre, c'est s'il y a un mec à qui tu peux cuisiner, mais comme si c'est un peu une sorte de truc... en fait, ouais, parce que derrière ça, il y a quand même... il y a son statut mais il y a aussi, derrière ça, qu'au final, on va le dire... on va le comprendre en termes... c'est... est-ce qu'au final, on dit, l'interpellation au psychiatre et l'engagement au psychiatre pour comprendre la nourriture et bien, il est un parmi d'autres ou est-ce que c'est... ou est-ce que... ou est-ce que c'est... on peut... on peut un peu jouer avec ça mais tout en revenant toujours, au final, il y a un psychiatre qui a une théorie et qu'on va pouvoir causer un élément tic et coucher son salaire à la fin pour faire un état... mais en fait, les trois... du coup, les trois sont importants, je pense que... les trois... les trois... les trois sont importants, ils sont importants, du coup, tu veux dire que c'est plus naturel et une espèce de truc... ça en... moi, je ne vois pas pourquoi c'est important, le petit... je reconnais qu'il est là, c'est intéressant, mais c'est important, mais... moi, j'ai l'impression que cette tripartition-là, ce qu'elle offre, c'est surtout de reconnaître que la fonction soignante, elle est partagée par tous, c'est moins de... voilà, on a pris l'exemple du psychiatre, enfin, j'ai l'impression de suivre ce que tu veux dire, j'ai l'impression que ce que ça offre, cette tripartition-là, c'est de dire, ok, il y a des statuts, mais en fait, la fonction et le rôle, en tout cas, surtout le rôle, il n'est pas... on ne peut pas le réduire au statut, quoi, et que le rôle soignant, par exemple, ou le rôle accueillant ou le rôle... tout un tas de fonctions comme ça qui peuvent exister, c'est pas ceux dont les statuts prescrivent cette activité-là qui en ont le monopole, quoi. J'ai l'impression que ce que ça offre, c'est justement de mettre en circulation la fonction soignante, la fonction d'accueil, la fonction de prise de parole, tout ce qui pourrait être caractérisé, et de les distinguer, ça donne la possibilité que celui qui n'en a pas de statut peut quand même en jouer le rôle, quoi. Et que c'est cette circulation-là qui est très intéressante. et puis aussi... C'est un scandale, des parmiques de casquettes, parce que du coup, ça contrevient. C'est vrai que c'est bizarre. Ça contredit, il me semble, cette circulation possible des rôles qui ne sont pas forcément insubjetés à leur fonction. C'est un lui qui, on ne change pas. C'est ça qui est important. c'est que... Les changes de casquettes, justement, c'est qu'elle vient qui peut changer de... Oui, mais c'est-à-dire que c'est conscient et qu'elle le fait à dessein. Alors que là, on a bien dit que le rôle, il était donné par le patient. Si le patient lui donnait tel rôle à tel moment, ce n'est pas est-ce qu'elle a changé de casquette ? L'image, elle est mal choisie, je trouve. Elle est... C'est comme si on choisissait. Alors que non, finalement, on se rend bien compte que ça circulait, qu'on choisit ça vraiment. Mais du coup, on choisit son statut peut-être. Ouais, on choisit quand même un qui est psychiatre et... Même dans la fonction, t'as déjà... Dans la fonction, t'as déjà une attitude, hein ? Tu es psychologue, tu le mets comme ça ou comme ça. les médecins, tu ne fais pas ça ou ça. Enfin, il y a vraiment... Dans les fonctions, t'as déjà beaucoup de liberté. Après, le rôle, c'est simplement par la psychiatrie. Ah oui, l'antipsychiatrie. Mais après, c'est aussi ce que ça offre aussi, c'est que le soigné n'est pas figé dans sa place de soigné aussi. C'est-à-dire que le soigné peut être aussi soignant et que... Normalement, c'est aussi que... Si on dit il peut avoir, il peut changer de rôle, etc. C'est aussi que le soigné peut changer de rôle aussi. C'est-à-dire qu'il peut aussi devenir le cuisinier, le soigné, le soignant, le... Je pense que c'est vraiment ça que ça offre. Et le psychiatre, quand il est cuisinier, il est aussi cuisinier. Il n'est pas... Pourquoi garder un psychiatre avec toi, c'est tout ça à l'extrême ? Tu peux dire, finalement, si l'idée c'est de dépasser les statuts, pourquoi garder des statuts ? Eh bien, oui, c'est une bonne question. C'est justement pour les dépasser, je pense. c'est pas non ? Je ne sais pas, les statuts. C'est là, en tant que psychiatre, c'est là, en tant que... C'est pas interdit de... Il n'y a pas une entité supérieure qui oblige à ce qu'il y ait des psychiatres et des... C'est parce qu'on ne peut pas tous être dentistes, par exemple, si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit moi je vais soigner... Je ne me sens pas viser ! On mélange tout, et puis moi je vais soigner les dents de... C'est-à-dire qu'il y a quand même des connaissances que les psychiatres ont pas, des connaissances que les autres n'ont pas et qui jouent un rôle quand même particulier, quoi. C'est pas... Ils posent une église, enfin, une vraie faute question, c'est-à-dire que... La question, c'est dentiste sur le rôle ou sur le statut ? Le statut. Sur le statut, on peut abolir le statut de dentiste, ça ne changera rien. Donc il y a la fonction, c'est la fonction. Ça ne posera aucun problème. C'est la fonction qui doit rester. C'est la fonction ou le rôle ? Mais je pense que c'est pas un hasard qu'ils le maintiennent le statut de psychiatre à la borne. Bah oui, parce qu'il faut... C'est que... Aussi dans un sort de... Bah peut-être pour ça, mais peut-être que... Mais ça, c'est la fonction. Oui, on parle de la fonction du statut pour quoi les garder. Les statuts sont inclus dans un système aussi global qu'il faut que, vis-à-vis de l'ARS, il faut qu'ils aient justifié, qu'ils aient des psychiatres, et euh... Que l'ARS rejouerait qu'il y ait des établissements qui font... En effet, s'il y a quelque chose qui pourrait être supprimé, là-dedans, c'est bien le statut. La fonction, on peut pas s'en passer. Il y a des fonctions qui sont importantes. Euh... La fonction... Ce que fait l'infirmier et ce que fait le médecin, c'est pas la même chose. Ce que fait le jardinier et le médecin, c'est pas la même chose. Donc les fonctions, il faut les garder. Après, les rôles, c'est très intéressant le rôle soignant, le rôle accouillant, le rôle de parole, etc. C'est bien qu'il circule. Mais c'est vrai que le statut, c'est un truc purement administratif, si je comprends bien. Parce que je suis même pas sûre de encore bien comprendre. C'est un truc de prestige, c'est un truc de prestige. C'est un truc de prestige. C'est un truc de prestige. Avec des... Avec des... Il y a un moment, il y a le statut de soigné et le statut de soignant. Et justement, ce qu'on disait, un des intérêts, c'était que dans ces statuts-là, qu'on puisse un peu changer les choses. Il y a un peu, mais il y a quand même le statut de soignant et le statut de soignant. Et ça, c'est deux statuts. Et c'est intéressant de pouvoir... Oui, tu disais payant et payé, parce que... C'est des statuts qu'ils y déroulent. Je sais pas, le soignant et le soigné, c'est des statuts. Ouais, mais je pense que ça, ça va avec les statuts, quoi. Ils payent le statut, c'est l'article. Ils payent le statut, c'est l'article. Il y en a un qui est pas payé, il y en a un qui est pas payé, il y en a un qui paye, il y en a un qui paye, il y en a un qui paye, et l'autre qui est payé. Ça, ça relève le statut. Et c'est intéressant de pouvoir jouer là-dessus. Pour... Mais alors, l'anti-psychiatrie, eux, ils voulaient plus de statut. C'est ça, mais c'est que, si je peux me permettre, je... Mais en fait, c'est que, au tout début de la discussion, tu dis, justement, eux, ils cherchent pas juste à abolir communier, mais à détecter, détecter les... Je sais pas, justement, par exemple, les statuts. Comment tu détectes les fonctionnements et comment tu réussis, du coup, à lancer des prostitutes dans la longueur. Et qu'en fait, dîner, ou surtout, des statuts de soignants, et surtout, le statut de soignants en haut de la hiérarchie, c'est-à-dire le psychiatre, ou le sénaliste, etc. Et bien, du coup, si tu mises totalement ce statut-là en abolissant les statuts, ça veut dire ou bien que tu restreins la pratique de ce truc-là à certaines personnes qui acceptent leur... Enfin, je sais pas, tu vois, c'est que j'ai l'impression que le fait de le nommer, c'est pas juste faire exister, c'est au contraire, de le reconnaître pour le... Et puis prévoir qu'il va arriver. Et puis prévoir qu'il va arriver. Je suis assez d'accord avec ça, mais du coup, sur l'antipsychiatrie, c'est un truc où il y a pas de statut. Ou ils veulent plus de statut, ou... Bah, je sais pas, en tout cas, ce truc d'antipsychiatrie, c'est pas hyper unifié dans l'antipsychiatrie. Exactement. Il y a énormément d'écoles chez l'antipsychiatrie, c'est... Y a plein de choses. Mais ce serait pas étonnant, en tout cas. Mais ce serait pas du tout étonnant que justement, parce que c'est la discussion que l'on a normalement. C'est que tu dis que là, le truc qui n'a pas de chance, c'est du tout statut. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui... Dans des institutions dans lesquelles t'as affaire à des gens qui sont pas totalement déconstruits et dans la vie où les gens sont pas totalement déconstruits, c'est des choses qui finiront par le rôle, etc. par toujours exister, quoi. Et du coup, dans l'idée, c'est en effet de déconceler, sauf que tu peux pas juste le nier et du coup, tu le reconnais pour le déconceler. Enfin, je sais pas, moi je l'entends un peu comme ça. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, moi je suis d'accord, je pense que ce truc de statut, c'est pas un hasard s'il le conserve, quoi. C'est pas juste une fatalité parce que la RS veut des statuts, quoi. C'est que je pense que... Ça joue un rôle ? Ça joue un rôle ? Ça joue un rôle ? Non, bah non, mais... Mais pas que. Vas-y, poursuivre ton idée. Il y a des rôles de pouvoir, mais de... Moi, s'il y a des rôles de pouvoir, en fait. Oui, mais... Non, mais je veux bien, surtout, mais si on... si on distingue rôle et statut, il faut pas dire que le statut a un rôle, quoi. Non, mais franchement, c'est... Non, mais si on cherche à distinguer le rôle et le statut, enfin, c'est... Mais j'admère aborder la question. On devrait le savoir. Statut, rôle, fonction à chaque fois. À chaque fois ! À chaque fois ! Mais du coup, je trouve que c'est pas... C'est trop bien. Parce que c'est pas... C'est pas très facile. Mais tout à l'heure aussi, on disait que le patient, le psychotique, il ne devait pas être confronté au vide. Enfin, quand il a quelqu'un en face de lui, qui connaît tout le monde, qui connaît tout le monde, J'imagine, du coup, soit... Le statut, ça peut être important. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore ça. Oui, ça peut être une bonne idée. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est plus dans un sens un peu comme ça, quoi. Qu'il n'y ait pas rien et qu'il n'y ait pas un sorte de truc hyper fluent, comme ça, où il y a plein de gens et tout ça, mais qu'en fait, on a besoin de statut, on a besoin de sorte de... Enfin, je pense que c'est l'hypothèse de Jean Comori, c'est ça, quoi. C'est un voissant d'être face à quelqu'un pour savoir ce qu'il fait. Je pense que c'est d'avoir un... Ouais. Un champ... Il y a aussi... Mais je pense que c'est un peu foireux, mais là, par exemple, certaines personnes, ça fait un peu plus courant, la hiérarchie. On est d'accord. Le truc qui a été lancé un peu au hasard de le statut joue un rôle, c'est que si le rôle, c'est... Du coup, les gens, de ce que j'ai compris, de la représentation de ce qu'ils font de toi, ce qu'ils vont attendre de toi, etc. Ça veut dire que précisément le statut joue un rôle et que c'est... Parce que... Sinon, ça n'existerait pas. Sinon, ça n'existerait pas et que c'est précisément... Enfin, en fait, de ce... Enfin, c'est précisément ce rôle, quoi, qui, justement, en tant que psychiatre, dans ce que l'autre attend de toi en tant que psychiatre, qui a... Enfin, moi, en tout cas, où j'ai l'impression que, naïvement, j'aurais le plus de critiques, tu vois. Et que, du coup, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut... En effet, que tu puisses ne pas te retrouver face à un vide, mais c'est comment on crée... Et, du coup, toutes les constellations, etc. C'est comment tu crées des... Des... Des formes, des dispositifs, ou je sais pas quoi, qui soient aussi solides que le statut du psychiatre comme il est dans la psychiatrie, mais qui n'aient pas ce statut du psychiatre. Et, du coup... Une mini-attitution, en fait, pour chaque personne. Et que, du coup, ce rôle-là, en effet, du coup, le rôle, il vient se transformer petit à petit. Et... Enfin, je sais pas. Bah, moi, je suis d'accord. C'est... C'est pas vraiment, quoi. Ouais, mais le... Du coup, le statut... Que le statut, j'ai l'impression que c'est pas... Tu le nommes pas pour le maintenir, mais tu le nommes parce que tu sais qu'il va devenir. Et pour le convenir, parce que... Oui, mais il doit être structurant, aussi. Je sais que... Non, je pense que... Pour certaines pathologies, ce serait important qu'il y ait des hiérarchies, des statuts, des choses bien définies. Oui, mais ça, tu... Ça, tu peux l'inventer au-delà du statut. C'est que, en fait, cette hiérarchie, cette structure, ça, pour le coup, ça va vers des terrains que je connais moins, mais... Et que je pense que c'est assez idéaliste que je dis, mais c'est que... C'est comme si je pense que là, il y a quelque chose à inventer qui va au-delà de, justement, le statut du soignant psychiatre. Parce que c'est justement tout ce qu'on vient de dire avec le fait que tu peux avoir d'autres fonctions soignantes avec des gens qui ne sont pas psychiatres. mais que, du coup, le psychiatre, comme la figure d'autorité avec tout le pouvoir qu'il y a derrière, qui vient être la structure rassurante, etc. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit... C'est un peu comme les enfants, on veut un enfant dans du cadre pour prendre du cadre, pour se construire, et peut-être... C'est vrai. Mais si c'est pour légitimer que le cadre, c'est les parents, les machins, les cadres, on peut les construire de toute façon. On peut les étouiller aussi. Oui, mais ce qui n'est pas de gueule, et ce qui est vrai, que tu vois dans le cadre d'un enfant qui a besoin de, je ne sais pas, de rêves, et certains n'en ont pas besoin, mais il y a aussi des enfants qui ont besoin de certains cadres, d'autres moins, etc. Et comment on a bien vu que, quand même, ces soixante dernières années, la figure du père et de la religion s'est plus devenue aussi fondamentale dans la construction d'un enfant, alors qu'on en a été persuadé. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu raccourci ce que je dis, mais aussi tout le truc près de gueule, du truc où tu te dis, il n'y a plus d'autorité, c'est une part de l'aliénation, pas que d'avoir besoin de celui que tu construis plus fort que toi. Après, c'est là que l'aliénation, elle est là, tu vois que ça brûle. C'est ce que je disais. Enfin, c'est ça que, je ne sais pas, mais, enfin, c'est peut-être que, pareil, j'ai des rôles. Tu n'as pas le tête. Tu n'as pas le tête. Peut-être qu'un enfant a besoin de cadres, les gens ne savent rien, mais peut-être quoi. mais si ça sert à légitimer un cas.